Hello, hello, salut les petits loups. Petite vidéo ce soir pour vous parler de ce que je pense de SpaceX et de notamment ce que vous avez vu il y a quelques jours maintenant. C'était le retour du Crew Dragon sur Terre qui a été un succès. Alors on va en faire une petite lecture de l'article Spooknik qui va nous relater et nous résumer ce retour et cette aventure. Mais auparavant je voulais justement vous partager mon sentiment. Mon sentiment c'est que cette réussite technologique qui est présentée comme une grande grande victoire américaine pour leur retour dans l'espace dans le sens qu'ils utilisent un vaisseau spatial américain pour aller dans l'espace, aller dans l'ISS et revenir et donc tout ça avec du matériel américain. Mon opinion c'est que tout ça c'est du flanc cacao, c'est du foutage de tronche. Pourquoi ? Eh bien je pense que c'est une des plus grandes humiliations que les USA aient jamais eu à subir. Je m'explique. Nous avons la NASA qui a un budget composé de dizaines et de dizaines de milliards de dollars chaque année. Et cette agence payée par l'état à grands coûts de dollars sonnants et trébuchants n'a pas été foutue de produire un lanceur avec une capsule récupérable. Ils ont arrêté en 2012, donc il y a 8 ans la navette spatiale. Ils savaient qu'ils allaient l'arrêter, ils avaient des projets, notamment il y en avait un avec Boeing. Donc double humiliation, la NASA complètement infoutue de produire un vaisseau qui fait le job. Boeing, E2, pareil. Et triple humiliation me semble-t-il, c'est que ce matériel n'a rien d'exceptionnel, ça n'est qu'une réplique d'Apollo, tout simplement. Juste qu'il y a 50 ans de différence entre les deux. Et donc du matériel le plus léger, beaucoup moins cher. Mais c'est très simple, je vous donne les plans d'une voiture des années 50. D'accord ? Vous reprenez le design, vous mettez tout du neuf, moderne à l'intérieur. Forcément, elle coûtera beaucoup moins cher, puisque vous n'avez aucun développement à mettre en place. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous n'avez plus qu'à juste dire, ah ben, dans ces 20 centimètres cubes, il y avait 4 transistors. Aujourd'hui, on va y mettre une barrette d'ITO de mémoire vive. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que ça ne peut être que mieux. Donc je trouve qu'il y a une triple humiliation américaine. Et la quatrième humiliation, c'est simplement que c'est un gars qui connaît absolument rien à l'espace, mais qui a le génie d'investir son argent là où il y a des faiblesses. Et comme vous l'avez vu, voitures électriques, Paypal et maintenant SpaceX, il sait les faiblesses des États-Unis et de l'Amérique. Et c'est là qu'il fait mal. Il investit son pognon. Et ça ne peut que marcher. Ça ne peut que marcher. Alors voilà, c'était mon sentiment. Je ne sais pas si vous le partagez. Dites-le-moi dans les commentaires. Mais je pense que ce qui nous est présenté comme une grande réussite est, à mon sens, une énorme cachoterie pour montrer l'état de déliquescence des USA qui, selon beaucoup, sont la seule puissance que l'humanité ait connue, qui est passée de l'état de barbare à l'état de décadence, sans jamais être passée par la civilisation. Le vaisseau spatial Crew Dragon a améri dans l'océan Atlantique au large de la Floride. Ainsi a pris fin son vol de qualification habité vers la Station Spatiale Internationale, ISS. La capsule a touché la surface de l'océan à l'heure prévue de 20h48, heure de Paris. En moins d'une heure, à bord du Dragon de SpaceX, Bob Duncan et Doug Hurley sont passés d'une vitesse de 28 000 km par heure en orbite à une vitesse de 24 km par heure au moment de l'amérissage. Quatre grands parachutes s'étant ouverts comme prévu après la brûlante rentrée atmosphérique. Ils ont améri au large de Pensacola dans le golfe du Mexique, site choisi pour éviter une tempête troïcale dans le secteur. « Bienvenue sur Terre, et merci d'avoir volé sur SpaceX », a annoncé le directeur de vol aux astronautes, qui ont répondu immédiatement. L'aller-retour réussi vers la Station Spatiale Internationale, ISS, met fin au monopole russe pour l'accès à l'ISS depuis que les Américains ont mis au garage leur navette spatiale. En juillet 2011, la NASA utilisera la capsule Dragon de l'ordre de deux fois par an pour envoyer quatre astronautes à la fois, dont des non-américains, un Japonais et l'Européen Thomas Pesquet étant prévus pour les prochaines missions. Une révolution pour la NASA. La mission peut sembler un pas modeste dans l'exploration spatiale, Bob et Dooh ne sont allés ni sur la Lune ni vers Mars, seulement dans la vieille station spatiale, à 400 km de la Terre, où Russes et Américains et d'autres vont et viennent depuis 1998. La NASA, pourtant, y voit une révolution, car SpaceX va redonner aux États-Unis un accès à l'espace, moins cher que ses programmes précédents. Pour 3 milliards accordés depuis 2011 dans le cadre d'un contrat à prix fixe, SpaceX a entièrement développé un nouveau taxi spatial et promis 6 allers-retours vers l'ISS. Auparavant, l'agence spatiale commandait un véhicule spécifique aux géants de l'industrie, et assumait tous les dépassements budgétaires. Ce faisant, l'ex-start-up a battu Boeing, dont la capsule Starlinet, développée dans le même but, a raté un vol d'essai à vide l'an dernier et ne sera pas prête avant 2021 au plus tôt. Un retour sur Terre salué par Donald Trump. Le président américain Donald Trump s'est également réjoui du retour des deux astronautes américains, deux mois après avoir assisté à leur départ pour la Station Spatiale Internationale. C'est super de voir nos astronautes de la NASA rentrer sur Terre après deux mois d'une mission très réussie. Merci à tous a tu été le président américain après l'amérissage de la navette spatiale dans le golfe du Mexique, qui l'a jugé très excitant. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.